Au moment où Jérôme s'apprête à entrer, les jeunes de la cité lui réservent un drôle d'accueil. Le garçon qui a crié a probablement confondu Jérôme avec un policier. C'est un guetteur, un chouf dans le jargon des cités. Chargé de prévenir en cas d'arrivée des forces de l'ordre, pour protéger les petits trafiquants. C'est les pompiers ! Jérôme tambourine à la porte, mais personne ne répond. Je sais pas parler français. Tu peux lui parler, s'il te plaît ? C'est une personne âgée ? C'est un papier ? C'est un jeune ? Il a quel âge ? Et il a appelé ? C'est vous qui l'a appelé ? Il y a qu'est-ce qui se passe exactement ? Je sais pas ce qui se passe. Parce que c'est lui qui a appelé. Il a un balcon ? Oui, il est de son côté là. Je monte au-dessus. Ouais, on va voir. On va passer en fait par l'appartement au-dessus. Alors, on va le faire beaucoup, je ne crois pas. On va utiliser un système de cordes, et pour pouvoir descendre une personne qui vienne nous ouvrir et vérifier à l'intérieur s'il y a la présence ou pas de la victime, ou si tout simplement il n'y a personne. Donc en fait, on fait ce qu'on appelle une levée de doute, tout simplement. Les pompiers doivent s'assurer que la personne à l'intérieur n'est pas en détresse. Ils vont devoir passer par l'appartement du dessus. Là, l'accès à le balcon, l'appartement, il est juste en dessous. Tu veux un coup de mètre ? C'est bon ? Les pompiers repèrent les lieux pour décider de leur mode opératoire. C'est Sébastien qui va descendre en rappel. La façon dont est implanté le bâtiment, en fait, ne nous permet pas d'y rentrer avec l'échelle en sécurité. Il faut qu'on utilise autre chose pour... Et c'est le moyen, en fait, qui nous permet d'intervenir à chaque fois. Sécurité, sécurité, sécurité. On prend tous les moyens nécessaires pour ne pas prendre de risque. On va voir que mon collègue, il chute. Nous allons être quand même à une hauteur de 6 étages. Donc ça fait à peu près 18 mètres. C'est une prise de risque, en fait. Christophe, bien calé au sol, va assurer Sébastien pendant sa progression. Voilà, parfait. Moi, je suis prêt, c'est quand tu veux. Le pompier enjambe le balcon, sans l'ombre d'une hésitation. Il est 18 mètres au-dessus du sol. Du mou, du mou, du mou, du mou. Sébastien pénètre dans l'appartement par une fenêtre. Il se met en quête de la victime. Il pousse les portes au hasard. L'appartement est quasiment vide. Et soudain, derrière l'une d'entre elles... Ah, et voilà. Il faut répondre, monsieur. Vous restez là ? Bougez pas, j'arrive. D'accord ? L'homme est tranquillement allongé sur son canapé. Est-il alcoolisé ? A-t-il pris de la drogue ? Avant d'éclaircir la situation, Sébastien ouvre la porte à ses collègues. C'est bon. Il est là-bas. Il est au fond. Bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous ne nous avez pas entendu taper ? Vous avez pris des médicaments ? Alcool ? Pourquoi vous n'avez pas entendu ? Vous dormiez ? Jérôme tente d'en savoir plus. Mais le dialogue est compliqué entre les pompiers et le jeune homme. Ouais, va me chercher, la famille, parce que ça va être compliqué, sinon... What's happened ? What do you do ? Why you don't respond when I... Knock on the door. Parfois un peu compliqué, quand les personnes... Je ne parle pas français. Et qu'on ne parle pas très bien anglais. On s'adapte. Il va bien ? Il a envie d'aller à l'hôpital ? Vous allez vous occuper de lui ? Oui, oui, oui. Oui ? Oui, oui. OK. Il ne prend pas de médicaments ? Il n'a pas de maladie particulière ? Non, non. Les pompiers mesurent les constantes du jeune homme pour s'assurer qu'il va bien. C'est-il simplement endormi ? Ou a-t-il quelque chose à cacher ? La mission des pompiers s'arrête là. Cette fois, ils ont déployé les grands moyens pour rien. Mais Jérôme prend les choses avec philosophie. Vu que l'appartement est grand, est-ce qu'il nous a entendu ? Est-ce qu'il dormait ? On peut tout imaginer et tout suspecter. Mais bon, après, on ne sait jamais trop ce qui se passe à l'intérieur. Donc on prend toutes des mesures en fait un peu compliquées pour, des fois, pas grand-chose. Si jamais les gens nous entendaient, ce serait plus simple. La vie n'est pas si simple que ça. Pour les pompiers, il est difficile d'évaluer le caractère d'urgence d'une situation sur un simple appel téléphonique. Mais pour Jérôme et ses collègues, le doute n'est jamais permis. Et il vaut toujours mieux vérifier. On arrive aussi avec des chaussons dans l'intimité des gens. Et c'est vrai qu'on essaye d'être à l'écoute et au contact des gens sans forcément être trop intrusifs vis-à-vis de leur vie. On essaye d'être le plus discret possible et que tout se passe bien pour eux, pour nous aussi. Des missions de vérification comme celle-ci, les pompiers de Toulouse en effectuent plus d'une dizaine par mois. – Sous-titrage FR 2021